... Une réalité douloureuse de notre pays, celui de la corruption, celui de la malgouvernance et celui du gemant-foutisme. Je dois rappeler que l'Assemblée nationale, si elle était à sa place, il aurait dû être les liés privilégiés pour ces questions éminemment stratégiques et qui relèvent la sécurité de nos biens, la sécurité de l'avenue de notre pays. C'est ces liés-là où il aurait dû être traités, ces questions-là, relativement aux engagements du président de la République et à la responsabilité de la représentation nationale. Il n'en est rien, parce qu'en réalité, en lié et place de la gestion sobre et vertueuse, nous avons, je le regrette, une association de malfaiteurs qui est au sommet de l'État et qui a fait de la rampine, du vol, de la corruption, une stratégie et une manière de gouverner ce pays. Je crois qu'essentiellement, ce qu'il faut, et ce qu'il faut regarder, en félicitant le peuple à travers ce livre, c'est rappeler une chose, qui n'existe pas au Sénégal aujourd'hui, surtout au plus haut sommet de l'État, c'est la question de l'intérêt national. Est-ce que l'intérêt national est suffisamment pris en compte que nous soyons au taquet sur tout ce qu'il faudra faire pour lutter contre la corruption et la fraude, ou bien sommes-nous suffisamment laxistes pour laisser les gens piller les ressources de ce pays et s'aborder la qualité de vie du citoyen, le pouvoir d'achat du citoyen et nous enfoncer dans les abîmes de la pauvreté. Et si ce livre a le mérite au moins de montrer à toute la classe politique, journalistique, aux intellectuels, aux élites et à la société civile, que nous ne pouvons pas nous contenter de regarder de manière indolente cette chute vertigineuse et qui va consolider le sous-développement de notre pays. Et c'est heureux qu'un tel ouvrage puisse exister pour que les Sénégalais soient encore informés, mais ils n'essaient à rien d'être informés, il suffira après de prendre en charge les devenus de notre pays parce que nous sommes 16 millions et il nous appartient à tous de protéger notre pays. Alors en tant que député, rapidement, vous l'avez dit, il n'y a pas assez de proactivité pour veiller à la gestion des affaires publiques. En tant que député, est-ce que vous allez saisir vos collègues pour enclencher des procédures, en tout cas des projets de surveillance de la gestion des affaires publiques ? Bien évidemment, vous savez, ce livre-là ne fait que nous conforter dans la dynamique dans laquelle nous étions. Nous devons continuer à faire notre travail même si, vous le savez, et je le sais, tous les Sénégalais le savent, que notre posture à l'Assemblée nationale est hyper inconfortable due au fait de cette volonté de mettre une chape de béton sur la transparence qui doit être la source de garantie de l'utilisation rationnelle et judiciaise de nos ressources. Ce fait n'existe pas, nous n'allons pas abdiquer et nous n'allons jamais baisser les bras. Je crois que je peux être un parmi les portes des standards, mais tous les Sénégalais sont interpellés. Parce que si nous avons des problèmes avec l'électricité, c'est à cause de ça. Si nous avons des problèmes avec l'éducation, c'est à cause de ça. Si nous ne pouvons pas prendre en charge des maladies nouvelles comme le cancer et les maladies cardiovasculaires, c'est à cause de ça. Si la pauvreté, le monde rural, patauge dans la pauvreté, c'est à cause de ça aussi. Et il faudrait que les Sénégalais, comme le disait M. le Premier ministre, Abdel Mbaï, puissent faire le lien entre la prédation et l'état de sous-développement dans lequel nous sommes. Merci.